on est en live pour voir les commentaires des gens chat je vois pas ah si c'est bon c'est bon ça y est on est en direct je vais partager et on y va en attendant que les gens nous rejoignent après le photo je partage le lien voilà j'ai partagé sur twitter alors bonjour tout le monde alaikum salam Brigitte homme ou femme homme voilà donc on va répondre à la mitraillette alors il est où Panamva ? il est connecté ou pas encore ? les amis on est encore en train de digérer le photo ouais moi avec un T à la menthe il y a tout le monde qui nous dit donc on attend 2-3 minutes et on y va non t'es comme ça non t'es comme ça tu as partagé sur twitter ouais un petit coucou à monsieur k qui doit être parmi nous moi les commentaires il s'est fini est-il vraiment le cousin de netanyahou savoir par le ramas il y a du monde on dirait ouais je crois qu'on peut y aller et les retardateurs pourront revoir la vidéo après il sera en ligne sur la chaîne dct tout à fait comme disait un de mes meilleurs profs alors bonjour tout le monde et bienvenue pour ce live avec que ce fini un live qui fait suite à une vague de diffamation et d'attaque infondée de la part de quelqu'un qui ne vous dit pas qui il est réellement et donc aujourd'hui on a préparé un petit dossier qu'on aimerait partager avec vous avant de récolter les questions et d'y répondre et je vous demande je vous demanderai dans un premier temps de me faire confiance et tous les documents que je vais citer que j'ai ici vont être mis sur twitter avec un trait et les liens pour aller vérifier par vous même parce que tous les documents viennent du domaine public il n'y a rien de confidentiel là-dedans donc premièrement encore fait il les trouver il faut faire un vrai travail de recherche voilà ce qui a été fait de notre côté contrairement à à l'extrapolation astrologique que fait Panamza alors qui est Panamza qui est Hicham Hamza Hicham Hamza a été journaliste en freelance collaborateur du très célèbre site umma.com un site communautaire plutôt éclairé quoi qu'on peut trouver de tout là-dedans alors il a été journaliste de 2009 à 2013 et il se trouve que en 2010 il y a eu un petit scandale puisque grâce à Wikileaks on a eu quelques informations qui aujourd'hui sont vérifiables sur le site de Wikileaks selon lesquelles il y aurait eu dans cette période là de 2009 à 2013 des liens de collaboration très étroits même financiers entre l'ambassade des états unis à paris et l'ambassadeur américain à paris et le site umma alors je commence par le premier ligue qui date de 2007 donc je vais le mettre sur twitter vous allez pouvoir le voir en détail dans le premier c'est 2007 alors en 2007 on nous parle d'une rencontre entre le rédacteur en chef du site umma.com avec une certaine farah pandit une américaine d'origine indienne qui a occupé un poste au sein du personnel du conseil de sécurité nationale en tant que directrice des initiatives régionales au moyen-orient et elle a été membre de l'usid alors l'usid c'est quoi c'est une officine de la cia et là je vais mettre le lien également qui le démontre vous allez voir sur twitter et ce monsieur le rédacteur en chef de omma était très content de l'avoir ce qu'il a qualifié d'une personne d'un personnage prestigieux comme étant voilà une sommité et qu'il est en content de rencontrer alors le deuxième ligue alors je peux entrer dans les détails pour ne pas vous ennuyer après vous pouvez tout vérifier par vous même le deuxième ligue remonte à 2008 où là encore on a une certaine lynn veil une américaine vous aurez deviné par son nom de famille pas très catholique ni musulmane elle a commencé sa carrière en tant que porte-parole principal de l'administrateur de l'usid donc on revient toujours à l'usid une officine d'influence et de renseignement de la cia veille fut également conseillère principale auprès de la sous-secrétaire d'état de la diplomatie publique du dit mccl elle aurait également un portefeuille là bas y compris la sensibilisation congrès etc etc donc on a tous des gens qui sont soit du ministère des affaires étrangères soit de la sécurité intérieure de la homeland security alors dans le ligue qu'est ce qu'on a on a un chapitre puisqu'elle avait accueilli des gens à l'ambassade américaine de paris des gens de différents bords des politiciens des intellectuels des journalistes etc et la rubrique journaliste dans le ligue qui est très détaillé qu'est ce qu'il nous dit qu'est ce qui est dit il est dit que veille a également eu des discussions lors de sa visite avec les rédacteurs en chef de safirnews.com et omas.com tous ayant voyagé aux états unis dans le cadre de programme d'échange c'est à dire que le rédacteur en chef du site omas.com et probablement d'autres personnes de ce site d'information ont voyagé aux états unis dans le cadre d'un programme d'échange avec cette ligne veille ensuite plus intéressant c'est le ligue numéro 3 qui remonte à 2010 et donc c'est un message envoyé par l'ambassadeur américain paris charles rifkin où il développe dans ce mail là les différentes tactiques que devraient utiliser les états unis sur le territoire français afin d'obtenir un schéma de contrôle sur les minorités et notamment la minorité musulmane dans les banlieues et parmi les tactiques il ya la tactique numéro 4 il appelle ça encourager les voies modérées donc le huitième point il dit en capitalisant sur notre travail avec deux sites web renommés donc il flat les deux sites web que je vais nommer par la suite destiné aux jeunes musulmans francophones à savoir omma.com et sapinnews.com nous soutiendront et formeront et impliqueront les médias et les militants politiques partageant nos valeurs donc il flat il parle positivement du site omma.com au sein duquel a travaillé hicham hamza panamza alors qui est charles rifkin déjà son vrai nom c'est charles amermann rifkin il est issu d'une famille juive d'europe de l'est donc juif ashkenaz et donc le 3 août 2009 barack obama a nommé charles amermann rifkin ambassadeur des états unis en france et il fut l'un des plus importants collecteurs de fonds pour la campagne de barack obama donc il a eu une longue carrière dans l'industrie du divertissement et de la publicité il s'agit d'un lobbyiste et d'un publiciste et s'il a été nommé au poste d'ambassadeur en france ce n'est pas pour rien c'est pour ses qualités de publicistes et de lobbyistes qui devra déployer une stratégie de contrôle des minorités musulmanes notamment dans les banlieues il sera nommé pour ces qualités là et d'ailleurs il va organiser un certain nombre d'événements des programmes d'échanges afin de permettre à des musulmans de banlieue de rencontrer des personnages politiques américains aux états unis mais également des artistes de hollywood il va organiser au nom de l'ambassade des compétitions de hip hop donc on est dans le software américain au niveau des banlieues américaines alors là il ya un dossier très intéressant qui a été rédigé par benjamin pelletier qui s'appelle la stratégie des américains pour influencer les minorités en france où il détaille toutes les tactiques mises en place par ce charles rifkin qui flatte le site ouma.com et qui dit qu'il faudra encourager soutenir et mener une approche agressive en vue de contrôler ces minorités au niveau des banlieues alors vous me direz mais hicham hamza ou panamza il y est pour rien dans tout ça peut-être qu'il n'était pas au courant ben non il était au courant et j'ai la preuve preuve palpable et vérifiable premièrement la preuve que panamza était en poste au moins pas un com entre 2009 et 2013 je vais mettre en lien le premier article qu'il a publié qui est toujours consultable sur le site qui date du 18 juin 2013 et le dernier article publié par ce dernier qui pardon le premier qui date de 26 juin 2009 voilà et le dernier 18 juin 2013 donc toutes ces périodes il a collaboré contre monnaie sonnante et trébuchante avec le site ouma.com alors était-il au courant oui parce que la première à avoir révélé ce leak en tout cas dans les médias français le leak était vérifié par tout le monde ce fut caroline forest que je ne porte pas dans mon coeur et qui est un ennemi objectif de notre cause mais elle a eu le mérite de relever cela en mettant en point de temps du doigt le danger que représenterait néoconservateurs américains et de l'autre côté l'islamisme etc bon nous on s'en fout de ce qu'elle pense oui je t'en prie une parenthèse pour qu'on ait le contexte les gens comprennent pourquoi caroline forest attaque l'administration américaine à ce moment là à cette époque là on est sous l'administration obama donc qui est on va dire l'aile gauche libéral qui a qui a soutenu les frères musulmans durant le printemps arabe donc on va dire que c'est l'aile gauche à la fois qui soutient les frères musulmans et qui est sorosienne et elle caroline forest elle est une représentante plutôt aller dans les réseaux néo conservateur pro israélien ça peut paraître paradoxal mais on peut être à la fois néo conservateur et sorosien sorosienne comme elle est et être démocrate et sorosienne donc en fait disons que le sorosisme c'est un dénominateur commun mais donc caroline forest attaque l'administration américaine à la période obama à la période obama donc c'est une on va dire une lutte interne à l'intérieur de du pouvoir israélo-américain excusez-moi pour le juste pour le moment c'est bien on permet de contextualiser alors la preuve qu'il était au courant de tout ça de la collaboration étroite entre homo.com et l'ambassade des états unis et donc le ministère des affaires étrangères donc la diplomatie américaine qui rappelons le structurellement pro sioniste et pro israélienne qu'il s'agisse des démocrates ou des républicains c'est une question de différence de méthode mais pas une différence de nature et donc ces liens étroits non seulement il était au courant mais même il les voit d'un bon oeil à l'époque il écrit un article en décembre 2010 consultable également sur internet encore donc on parle bien de Hicham Hamza Hicham Hamza a écrit un article tout à fait pour répondre à Caroline Fourest Hicham Hamza a écrit un article pour répondre à Caroline Fourest qu'est ce qu'il dit alors il cherche à la moquer il dit par le trouble amusé qu'il exprime en découvrant notre entente cordiale avec la représentation diplomatique des états unis Caroline Fourest confirme blablabla donc il parle de notre entente cordiale avec la représentation diplomatique des états unis donc il ne dit pas d'entente cordiale de Homma avec il dit notre donc il s'identifie au site Homma et il appelle l'entente qu'il a comme étant une entente cordiale alors par la suite il dit alors au début de l'article consacré au memorandum révélé par Wikileaks est mis en ligne le vendredi dernier blablabla donc il renvoie un article qui a été écrit par la rédaction de Homma.com pour répondre par rapport au scandale qui a enclenché ce leak alors allons voir cet article cet article s'appelle Homma.com un remarquable site selon les états unis alors qu'est ce qui est dit là dedans alors ça doit être le rédacteur en chef probablement qui a écrit l'article parce qu'il n'est pas signé il dit cet éloge singulier n'est pas exactement une révélation pour l'équipe d'Homma nous entretenons effectivement des rapports cordiaux avec le personnel avec le personnel de l'ambassade et ce contact privilégié avec l'ambassade américaine nous a permis par exemple de décrocher l'exclusivité d'un entretien avec Fadar Pandit qui a occupé un poste au sein du secrétaire d'état de la sécurité nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme c'est à dire contre le monde musulman disons des choses clairement et donc il parle d'entente cordiale de contact privilégié donc il se revendique mais pour certains faiseurs d'opinion prendre à caricaturer Homma en obscure officine proche des frères musulmans blablabla ses qualificatifs vont à l'encontre du cliché qu'ils colportent dès que l'occasion s'en présente blablabla donc conclusion le site d'information Homma.com collabore activement depuis au moins 2007 avec l'ambassade des états unis à paris et avec la diplomatie américaine programme d'échange formation soutien devenant ainsi de fait un instrument du soft power américain sur le territoire français le rédacteur en chef de Homma est fier d'avoir pu rencontrer à l'ambassade des états unis et plus généralement à paris des faucons du soft power américain l'inveil et Fadar Pandit troisième point Hicham Hamza a rejoint en tant que collaborateur le site Homma.ma en 2009 pour ne le quitter qu'en 2013 et ce sachant que non seulement il était au courant de cette collaboration entre Homma et la diplomatie américaine structurellement sioniste mais il l'a même défendu dans cet article où il répond à Caroline Fourest donc ayant pris connaissance de cette collaboration en 2010 il continue à collaborer jusqu'à 2013 l'argent n'a pas d'odeur comme on dit Hicham Hamza qui voit des juifs et des sionistes partout n'a-t-il pas été choqué par le fait que son rédacteur en chef soit fier de collaborer avec l'ambassadeur américain qui est juif Ashkenaz et Lynn Vail qui est également juive Panamza ne sait-il pas que les états unis sont le principal support et soutien d'israël n'avait-il pas connaissance du projet du grand moyen-orient déployé par les américains dans le monde arabe pour provoquer son éclatement je vous invite à lire les blood borders de ralph peter et le plan odedinon n'était-il pas au courant de l'implication des renseignements et de la diplomatie américaine avec laquelle il collaborait avec Homma dans les dix printemps arabes en 2011 donc à quand une enquête de panamza sur les liens obscurs entre Homma.com et la diplomatie américaine à quand une enquête pour savoir comment il est resté pourquoi il est resté jusqu'en 2013 après avoir pris connaissance de la collaboration avec la diplomatie sioniste américaine et pourquoi n'a-t-il pas condamné la relation entre le site pour lequel il travaillait par lequel il était payé et à laquelle il collaborait le premier soutien du sionisme les états unis donc toutes ces questions sont renvoyées à panamza qui a découvert et s'est revendiqué comme étant fier de collaborer avec les états unis l'ambassade américaine dans le cadre de Homma et qui n'a pas quitté son poste de chroniqueur ou de collaborateurs et qui est resté jusqu'à 2013 et en 2013 il a quitté son poste pas pour des raisons idéologiques mais pour des raisons financières et je laisse le c'est une décide ajouter quelque chose avant de passer aux questions bah je voulais juste ajouter ce que tu as dit à la fin donc il n'y a pas eu de rupture sur une cause idéologique mais bien d'après ce qu'on peut lire quand on fait des recherches sur l'origine de la rupture c'est pour des questions financières et je n'ai pas lu peut-être qu'il a ensuite publié un article ou mené une enquête là dessus je sais pas mais j'en ai pas eu vent d'accord alors le s'indip est-il ce dont j'ai eu vent c'est que pananza a dit en privé que Homma.com aurait été d'après lui c'est affirmatif financé par l'ambassade des états unis voilà c'est des dires qu'on m'a rapporté là c'est plus qu'évident oui là c'est clair mais là c'est plus qu'évident c'est clair il ya des leaks ces wikileaks qui sont présents avec des mails envoyés par l'ambassadeur au ministère des affaires étrangères américain en secrétariat d'état des affaires étrangères parce qu'ils n'ont pas de ministère trop que tel donc là c'est évident donc le salaire ou les indemnités financières données par Homma à panamza contenant partie de l'argent américain qui vient de l'ambassade vu qu'il était payé par panamza et que panamza était financé a priori par les états unis en tout cas soutenu aidé rapport cordial privilégié tout ça est revendiqué par Homma.com eux-mêmes donc je n'affirme rien je ne fais que relier ce que dit le rédacteur en chef de Homma.com alors s'il te plaît peux-tu s'il te plaît nous inscrire dans une perspective chronologique le basculement du travail de panamza à quel moment a -t-il basculé pour se retourner contre la dissidence au lieu de taper sur israël alors il y a eu la période Homma ensuite il y a eu une période où véritablement panamza est monté en puissance c'est la période des attentats du 11 septembre enfin pas l'épargne non il a travaillé sur les attentats du 11 septembre et ensuite surtout les attentats du 13 novembre il avait fait une enquête là dessus il avait eu de gros problèmes je crois même une plainte par la suite déposée par le ministère de de l'intérieur il a eu beaucoup de problèmes je crois aussi à l'époque de de valse il avait reçu une lettre empoisonné de la part de grégory chélie donc il ya eu un certain nombre de problèmes mais dans les gaz neuf également qu'ils avaient porté oui c'est ça qui était quand il était ministre de l'intérieur et ensuite et ensuite après tous ces problèmes là il y a eu l'affaire epstein c'est ça lui il avait travaillé je crois un peu sur l'affaire epstein et il devait être invité enfin il avait été invité par égalité réconciliation pour faire une émission l'émission ne s'est pas faite alors il ya eu un il ya eu un souci bref je rentre pas dans les détails je connais pas les détails et après cela il s'est retourné contre eux contre s'oral donc il s'est mis donc il a mis de côté les enquêtes dangereuses comme celle du qu'il a mené sur le 13 novembre et il a commencé à se concentrer sur des personnalités qui sont pas forcément d'accord entre elles même qui ont eu des brouilles mais en tout cas des personnalités qui sont qualifiés de dissidentes donc ça va de dieudonnés à saline laïbi en passant par l'insoral et maintenant et maintenant c'est moi donc il passe le plus clair de son temps maintenant à déboulonner d'autres personnalités qui elles aussi sont visées pour le pas par le pouvoir ou en tout cas il critique le pouvoir critique le lobby pro israélien qui critique le ambitionniste en france etc donc ça donc ce que tu viens d'expliquer me fait penser qu'on a affaire à quelqu'un qui travaille pour qui le paye qui a connu une période très difficile donc une traversée du désert et puis tout d'un coup il a abandonné les recherches dangereuses et il s'est retourné contre nous donc là je crois qu'on va en arriver à mon cas je crois que ça a coincidé avec les avec les plaintes déposées par le ministère par le ministre de l'intérieur etc et donc on n'exclut pas là c'est une hypothèse par contre j'arrête les révélations n'est pas exclu qu'il ya eu un qui a eu un deal entre panamza d'un côté et le ministère de l'intérieur français de l'autre donc on arrête les poursuites les plaintes etc mais par contre quand on te dira sur qui taper tu vas taper sur cet individu et là on en vient en tant cas parce que c'est pas c'est pas un hasard qu'il t'attaque maintenant c'est au moment où tu as explosé en termes de visibilité depuis le 7 octobre où tout le travail que tu as fait bien avant le 7 octobre c'est révélé en réalité comme étant exact et vrai au fait ce qu'on vit depuis le 7 octobre c'est la matérialisation de tout ce que tu dis bien avant depuis des années et des années de pluralité de livres au moment où tu atteins le pic c'est là où il t'attaque sans raison factuelle il n'y a jamais eu de problème entre toi et lui et t'attaque et là je te laisse la parole si tu veux développer avant de prendre des questions il a l'habitude de dire que mes travaux sont compliqués à comprendre c'est sur le messianisme juif tout le monde s'en fout des rabbins du 13e siècle mais dans mon livre paru en 2015 j'annonçais déjà l'épuration ethnique à gaza à venir c'était quelque chose que j'expliquais que j'annonçais et j'expliquais que cette épuration ethnique allait venir par ce pouvoir messianique suprémaciste qui a une vision biblique religieuse du sionisme en fait c'est un sionisme messianique et religieux et donc j'expliquais que voilà en basant sur des documents notamment le rapport de Moshe Feglin vice-président de la CNES en 2014 voilà voilà ce qu'il écrit dans son rapport il dit qu'il faut bombarder massacrer la population civile avec une puissance de feu maximale et épurer ethniquement gaza et les envoyer dans le sinai envoyer tous les gazaïs dans le sinai quand le 7 octobre a commencé c'est donc six jours plus tard je publie une vidéo sur ma chaîne youtube en disant qu'il y a eu 7 octobre dès le début du massacre à gaza par les israéliens j'explique que ce bombardement ces massacres ont pour objectif d'épurer ethniquement gaza j'étais le premier à le dire dans la séquence après ça a été repris sur les plateaux etc maintenant on parle même de génocide et c'est à ce moment là en fait que ma visibilité a explosé en fait ça part d'un tweet que j'ai fait au début du massacre je disais donc je reprenais en fait une déclaration de netanyahou qui qui disait on est en train de réaliser les prophéties des haïts donc moi j'ai retweeté en disant je vais vous expliquer ce qu'il veut dire par là donc j'ai expliqué ce qu'il y avait dans les prophéties des haïts mon tweet a fait un million trois cent mille vues en 24 heures donc disons que je par là par netanyahou à cause de netanyahou ma visibilité a augmenté mes travaux ont connu une visibilité sans comme une mesure par rapport à ce que ma visibilité précédente et donc ça m'a valu d'être invité sur un certain nombre de médias en france ou à l'étranger c'est à ce moment là que maroc et le dos m'a invité c'était la première fois qu'un grand média marocain m'invitait à parler du messianisme juif j'ai même été invité sur une radio algérienne et sur d'autres médias étrangers recherche de texte à bref et donc à partir de là le pouvoir a commencé à se pencher sur mon cas c'est à dire une de mes conférences du mois de novembre a été interdite par arrêté préfectoral puis un deuxième événement auquel je devais participer à nice a été interdit par arrêté préfectoral c'est pas forcément à cause de ma personne c'était le thème le général qu'assem soleil mani mais donc voilà donc voilà arrêté préfectoral interdiction en plus de ça quand on lit l'arrêté préfectoral du mois de novembre ce dont on se rend compte c'est que la justification de l'interdiction de la conférence c'est un copier coller du site conspiracy watch donc en fait il ya un lien directement entre eux le lobby pro israélien juif en france et les décisions prises par des préfets donc par le ministère de l'intérieur je rappelle qu'il ya quelques années déjà j'avais été convoqué par la police au tribunal de grande instance convocation remise à mon domicile pour pour une affaire c'était concernant zineb el razoui mais là disons que l'époque c'était encore anecdotique là ça commence et bon j'ai pu constater je peux pas rentrer dans les détails mais disons qu'aujourd'hui je suis dans les petits papiers du ministère de l'intérieur et donc et donc c'est là qu'arrive une attaque de panamza alors c'est intéressant parce que le point commun entre cette attaque et les arguments que m'avancent les pro israéliens les sionards quand je débat avec eux ou pas c'est jamais sur le fond c'est toujours à côté c'est tu connais un tel tu as vu un tel tu as serré la main tel maintenant on s'attaque via panamza à ma famille donc à ma soeur donc tu connais la chanteuse il me dit zara c'est ta soeur donc voilà donc je vais je vais revenir là dessus mais déjà on voit que la méthode est similaire simplement le l'attaque semble venir d'ailleurs c'est à dire que quand c'est les gens messia etc on se dit bon ce sont des pro israéliens qui qui m'attaquent bon c'est disons que ça n'a pas trop d'impact mais comme lui panamza a un positionnement anti sioniste etc lui il attaque par un autre angle là c'est plus l'angle il s'est fini tant qu'ils sénites ou nazi islamistes c'est carrément l'angle il est pro israélien c'est un agent d'israël un agent du sionisme international est carrément il est juif et puis la famille l'attaque par la famille il n'y a rien de plus indigne que d'attaquer par là donc je récapitule rapidement donc panamza ou isham hamza sans vrai nom a été collaborateur de ouma entre 2009 et 2013 au moment même où ouma a collaboré activement et avait des rapports privilégiés avec l'ambassadeur et l'ambassade des états unis à paris des programmes d'échange de formation je sais pas s'il est allé lui personnellement s'il a été formé ou pas mais en tout cas il a collaboré il a découvert ça en 2010 et il est resté jusqu'à 2013 donc il n'est pas exclu qu'après son départ il ait gardé des contacts avec l'ambassade des états unis peut-être ça c'est à vérifier deuxièmement il faisait un travail de entre guillemets d'enquête de contre enquête contre israël contre le lobby juif etc et puis au moment il y a eu des plaintes sérieuses venant de l'appareil étatique et bien bizarrement il a basculé et a commencé à taper sur la dissidence forale etc dieudonnée à l'époque aujourd'hui il a rejoint l'autre bord mais à l'époque il faisait partie de la dissidence et puis au moment où tu exploses en termes de visibilité il se met à t'attaquer directement par des méthodes pas par de la diffamation très foireuse je veux dire on commence au fait on a un gars rapidement on a en fait on a un gars qui globalement du point de vue financier a raté sa vie puisqu'il n'a rien réussi à réellement intégrer ou à fonder ni un site d'information réellement sérieux ni une oeuvre à travers des livres etc c'est quelqu'un qui soyons de bonne foi disant qu'il n'est pas un agent du renseignement français ou autre chose disant que c'est juste un raté donc il cherche à se positionner dans une niche qui est celle qui consiste à être plus radical que les radicaux c'est un peu comme les certains wahhabites on n'est jamais assez musulmans pour eux il n'y a de musulmans que les wahhabites c'est un peu la même logique si tu n'es pas anti-sioniste comme moi donc tu es pro-sioniste tu es israélien etc et remarquez qu'à la fin de chaque vidéo il fait la manche aidez-moi donnez-moi de l'argent s'il vous plaît sadaqa etc donc on est dans une perspective purement économique de survie mais on peut survivre dignement sans jouer à la hyène et au chacal et en cherchant à attaquer des gens qui ne t'ont rien fait qui font un travail sérieux et il sait qu'il ment il sait qu'il ment quand il dit que Yosfindé est juif il sait parfaitement qu'il ment donc à la limite il aurait été un demeuré total ce qu'il est peut-être je ne sais pas il aurait eu un alibi génétique mais ce n'est pas le cas le gars est un menteur c'est qu'aujourd'hui il cherche à survivre économiquement le seul moyen qu'il a trouvé au lieu de bâtir une oeuvre c'est de s'attaquer à d'autres personnes des divamations alors Yosfindé es-tu juif ? on va commencer par le premier mensonge qui a fait un petit buzz alors il a déclaré mensonge numéro 1 Yosfindé a organisé un concert à Tel Aviv mensonge énorme alors il se trouve que ma soeur Indi Zahra est une chanteuse qui a fait détourner à l'échelle mondiale tournée internationale donc là on ne parle pas en fait d'un concert que j'aurais organisé on parle de centaines de concerts en France à Londres en Angleterre en Belgique en Allemagne en Espagne au Maroc en Algérie en Israël effectivement au Liban en Turquie en Chine au Japon en Russie au Brésil au Canada aux Etats-Unis donc on parle de centaines de concerts mais lui dit Yussef Indi a organisé le concert d'Indi Zahra à Tel Aviv en 2011 donc je serai en fait un professionnel un tourneur c'est-à-dire quelqu'un qui organise des concerts un tourneur c'est quelqu'un qui a une entreprise avec une logistique avec des employés avec des techniciens et qui organise une tournée donc qui trouve des salles dans différents pays du monde qui loue la salle qui fait venir les techniciens qui organise le concert etc qui encasse l'argent et puis ensuite qui rémunère les musiciens et l'artiste en question qui me disera ça n'a rien à voir avec la société de production que je gérais en fait j'étais gérant de la société de production de ma soeur et quand il y a quelques jours j'ai répondu à ce mensonge-là en disant mais je n'ai jamais exercé le métier de tourneur de ma vie je n'ai jamais organisé un seul concert donc je n'ai pas organisé ce concert ni aucun des autres concerts il a répondu ah mais non mais j'ai dit que tu étais gérant de la société de production de 2009 à 2014 j'aurais été coproducteur déjà je n'ai jamais été coproducteur j'étais gérant de l'entreprise et ensuite je lui ai répondu peux-tu rappeler ta part dans le capital ? 5% mais je vais revenir à ces détails-là d'ordre technique et juridique en fait je lui dis que je réponds en disant je n'ai pas organisé ce concert je n'ai jamais été tourneur et là il dit ah oui c'est fini il nous sort le métier de tourneur j'ai dit qu'il était producteur non 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 je lui dis tu as menti en disant que j'avais organisé le concert déjà il y a un début de rétropédalage le menteur le mythomène commence à rétropédaler donc premièrement impossible que j'aie organisé ce concert ni aucun autre concert parce qu'il y avait une société qui s'en occupait société de tourneurs quand tu es un tourneur tu es en voyage en permanence tu es avec ton équipe donc je ne pouvais pas je n'ai jamais fait ça ensuite il dit tu étais ouais d'accord en gros il abandonne le premier mensonge tu n'as pas organisé le concert mais tu étais producteur non je n'étais pas coproducteur j'étais gérant de la société de production ce n'est pas la même chose être producteur c'est quoi c'est tu investis pour louer les studios payer les musiciens l'ingénieur du son pour faire les masterings etc et là en fait tu deviens producteur parce que tu as investi or la seule personne qui a produit ce premier album de ma soeur c'est elle-même et pour ça ce n'est pas compliqué tu prends la pochette tu regardes au dos et il y a écrit producteur et le nom du producteur il n'y a pas mon nom je n'ai jamais rien produit pourquoi moi je me suis retrouvé gérant de cette entreprise c'est parce qu'elle elle a produit son album et qu'il fallait créer une SARL pour faire un contrat avec la maison de distribution qui s'occupe de la distribution aussi de la promotion à l'échelle mondiale et tout et premièrement pour monter une SARL il faut être au moins deux associés et donc si tu veux monter une SARL avec une SARL tu dois chercher quelqu'un de confiance donc c'est là qu'elle a fait appel à moi donc c'était en 2009 son album ça y est il était produit elle l'a produit avec son argent je n'ai pas mis un centime là-dedans donc je suis rentré on a créé l'entreprise ensemble je me suis retrouvé gérant de l'entreprise et puisque je n'avais rien apporté sur le plan de la production je n'avais que 5% donc j'étais en fait un gérant non salarié c'est à dire que je n'avais pas de salaire j'aurais eu droit si j'avais voulu 5% de dividendes à la fin de l'exercice de chaque année que je n'ai jamais pris donc je n'ai jamais touché de salaire je n'ai jamais touché de dividendes donc je n'ai jamais été coproducteur donc en fait là tous ces fonds parce que lui il dit quoi Youssef Indy coproducteur il avait des liens il a un lien familial évidemment c'est ma soeur et commercial avec Indy Zara c'est faux j'ai jamais rien produit j'ai pas touché d'argent le seul argent qui a pu être dépensé c'est 50% de la domiciliation puisque je vivais en fait là où était domicilée l'entreprise mais c'est pas un salaire ça correspondait peut-être à 300 euros la moitié du loyer et la moitié de la facture d'électricité donc ça c'est pas de l'argent qui rentre dans la poche c'est pour payer la moitié de la domiciliation j'ai jamais touché de dividendes je suis pas coproducteur rien du tout en fait j'ai donné j'ai aidé quelqu'un de ma famille et je m'occupais de quoi de ce qui est papras c'est à dire le lien avec l'expert comptable les cabinets d'avocats les organismes d'état vous savez tous les trucs qui aident les artistes etc donc dans cette industrie de la musique j'ai jamais été impliqué donc dire Youssef Indy a organisé un concert à Tel Aviv si j'ai organisé le concert à Tel Aviv c'est à dire j'ai organisé tous les autres concerts à travers le monde donc si j'avais été donc là on est en 2011 donc j'ai été gérant d'entreprise de 2009 à 2014 si j'avais été coproducteur et tourneur en plus donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui est dans le business de la musique pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête à écrire des livres sur le messianisme juif sur la bible hébraïque et sur le sionisme pourquoi ? et puis je veux dire je suis en tournée à travers le monde enfin j'organise des tournées je produis des albums et puis tout d'un coup je me dis non c'est bon j'abandonne tout je vais écrire des livres sur les juifs et le sionisme mensonge mensonge éhonté énorme je veux dire ça peut pas être une erreur ça peut pas être une erreur c'est un mensonge ça c'est le premier mensonge énorme donc là il s'écroule terminé deuxième mensonge ma soeur aurait déclaré qu'elle est juive selon lui alors il prend copie d'écran d'un post facebook de 2011 quand il y a eu la modification de la constitution marocaine intégrant c'est à dire les autres catégories les différents héritages du Maroc c'est à dire africain l'identité plurielle du Maroc Amazir juif etc et donc elle fait un post en parlant de cela donc elle énumère les différentes identités qui ont été ajoutées à l'identité arabe et là lui il fait copie d'écran il dit ah regardez il y a écrit juif donc parmi les identités reconnues officiellement au Maroc il y a l'identité juive ça fait longtemps que les juifs sont au Maroc et donc il dit voilà la preuve puis un autre post où elle répond à quelqu'un on sait pas on sait pas ce que lui dit la personne puisque c'est coupé elle répond en rigolant en plus avec les seuls juifs n'est pas une race c'est une religion et lui dit ah regardez c'est la preuve qu'elle est juive et donc ensuite il dit si tu permets si tu permets je vais juste lire au niveau de la constitution c'est dans le préambule de la constitution de 2011 je vais lire à la lettre donc état musulman souverain attaché à son unité nationale à son intégrité territoriale le royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques amazir saharo assani et s'est nourri et enrichi de ses affluents africains andalous hébraïques et méditerranéens donc c'était ce à quoi faisait mention ta soeur il ne faisait que citer ce que dit le constitution au niveau du préambule voilà et donc pour lui ça veut dire qu'il est juif donc son frère est juif et ensuite il dit la famille de Youssef Indy est juive qu'est-ce que tu veux répondre à ça je veux dire c'est un mot c'est je dois avouer que j'ai rigolé quand j'ai vu sa vidéo sur Youssef Indy qui est juif j'ai rigolé ensuite j'ai moins rigolé parce que parce que ça ne me concerne pas que moi je veux dire quand on m'attaque moi personnellement moi ça fait 9 ans que je publie des livres et ça fait 9 ans que je me fais calomnier diffamer à droite à gauche c'est pour ça quand les gens disent mais réponds 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 pourquoi vous voulez que je réponde là tout de suite ça fait des années que je me fais diffamer agent du Maroc agent de la Syrie agent de l'Iran agent du Hezbollah agent de ceci agent de cela je ne me suis jamais arrêté pour dire attendez je vais vous prouver pourquoi je ne suis pas un agent de la Syrie je vais vous prouver que je ne suis pas un agent d'une prison etc etc non mais là en fait ça a pris des proportions pourquoi ça a pris des proportions ça a pris des proportions importantes parce que j'ai une visibilité plus importante il aurait balancé ça il y a un ou deux ans ça aurait fait pchit mais là c'est ah Youssef Indy connu pour son pour ses travaux contre le sionisme etc est en fait du et lui il explique tranquillement que oui alors il y a des gens qui bon déjà si j'avais été d'origine juive je l'aurais dit parce que pour mon premier livre ça aurait été une aubaine j'aurais sorti mon premier livre en tant que si j'avais si j'avais été juif j'aurais dit voilà je suis d'origine juive même je m'envoyais avec des origines juives mon premier livre il aurait été très bien reçu alors que quand mon premier livre est sorti bien sûr c'était le blackout total on aurait dit qu'on aurait dit quel livre iconoclas c'est vraiment intéressant j'aurais été tout de suite un auteur respectable alors que j'ai eu cours à la place islamiste nazislamiste antisémite etc pendant des années des années donc là on a affaire à un mythomane il y a une question juste par rapport à ce point avant de passer vers l'autre point alors la question c'est quelle a été ta position par rapport au cancer de ta soeur en Israël à titre privé à titre privé tu veux dire si tu veux en parler si tu veux en parler moi j'ai été opposé voilà mais je veux dire chacun enfin elle est plus âgée que moi chacun est adulte moi j'ai donné mon avis je vais pas rentrer dans les détails j'ai été opposé en disant ça va apporter que du négatif mais du point de vue alors si avec le recul du point de vue de l'artiste tu as une tournée à l'échelle mondiale tu commences et puis on te dit voilà tu vas faire tel 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 pays parce que c'est pas toi qui choisis les pays c'est les tourneurs on va aller là 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 ok mais si tu dis bon là je refuse bah ça veut dire que tu boycottes à partir du moment où tu boycottes il faut en assumer les conséquences or c'est pas une artiste c'est pas une artiste politique elle n'a jamais pris de position politique jamais à part position culturelle par rapport au Maroc la culture amazine etc mais c'est tout jamais de position politique jamais de positionnement voilà et je veux dire moi je fais de la géopolitique de l'histoire etc mais c'est tout voilà et moi je n'impose pas je donne mon avis et je n'impose à rien d'accord est-ce qu'il y a une question avant de continuer il faut qu'on parle d'alliance aussi oui alors non avant alliance il y a d'autres aspects que l'on doit évoquer donc bon la question juive ça c'est évidemment faux il y avait un autre élément du coup j'ai oublié donc on avait parlé alors tu réponds à la question principale est-ce que tu es vraiment blablabla j'écoute et ça bon c'est pas grave ça va en revenir donc on va sur alliance ouais Yusuf ouais ouais donc si tu veux je contextualise d'abord par rapport à alliance et je te laisse continuer donc premièrement premièrement quand on parle d'alliance on ne parle pas de la maison mère on parle d'alliance maroc qui est une entreprise de droit marocain affiliée au groupe mondial alliance cette alliance maroc a organisé un événement il faut comprendre que contrairement à certains glandeurs qui m'attaquent et qui attaquent Swindi moi j'ai une activité économique j'ai une TPE avec des salariés que je dois payer à la fin du mois il y a un loyer pour le local d'ODC mais également des autres activités que je dois payer il y a un matériel que je dois amortir donc il y a des frais si je devais à chaque fois que je suis cité par une entreprise marocaine faire la généalogie de l'entreprise une enquête etc jamais je ne travaillerai et jamais je ne paierai les frais donc premièrement je n'ai pas cherché qui est Allianz et qui etc à la limite je m'en fous j'ai accepté de modérer un panel puisque j'ai été contacté par des marocains pour modérer des marocains sur une thématique qui était en rapport avec le maroc et c'était le maroc 2030 émergence défi etc et Ousfinde a fait partie d'un panel avec d'autres marocains où l'on devait parler de l'approche culturelle de l'approche géopolitique et puis il y avait un autre panel que j'ai modéré qui était consacré à l'IA et à la digitalisation de l'économie marocaine et des défis qu'elle risque de rencontrer dans les années à venir par rapport au retard en termes de recherche et de développement et de l'IA donc à aucun moment dans tout l'événement qui a duré un jour et demi il n'a été question d'Israël de Palestine de Tsaal de génocide ou d'autres choses on a parlé du Maroc de la première minute jusqu'à la dernière minute et j'irai même plus loin si même aujourd'hui après avoir su que la maison mère d'Allianz a investi dans une boîte qui elle-même fait de la recherche si aujourd'hui je suis à nouveau sollicité j'irai parce que je gère une boîte et j'ai la responsabilité de gens que je dois payer à la fin du mois donc à moins que si vous voulez je vous envoie à vous et à Panamza toutes les factures que je dois payer et là effectivement je vivrai du Saint-Esprit et de l'eau pure etc je me consacrerai uniquement à la lucidante alors volontiers je vous enverrai toutes les factures et il n'y a aucun problème parce que je rappelle que le téléphone à partir duquel vous tweetez c'est en général un iPhone qui est de marque américaine donc c'est des impôts qui sont payés au gouvernement américain avec lesquels on finance Israël et on est d'Israël vous buvez du Coca-Cola ou du Pepsi vous financez l'économie américaine donc l'ordinateur que vous utilisez le Micropros c'est de marque Intel ou AMD et de toute manière les 200 américains etc etc donc à un certain moment il y a l'impératif du réel qui fait qu'il faut gagner de l'argent sans pour autant se compromettre et donc il y a un juste équilibre à trouver donc Alliance pour moi est une boîte marocaine de droit marocain puisque c'est Alliance Maroc avec des marocains qui nous ont contacté avec lesquels on a travaillé mais sinon je n'ai rien d'autre à dire parce que je ne suis pas là pour me justifier ou pour me défendre ou pour demander l'avis des gens avant de collaborer avec telle ou telle entreprise parce que ces gens ne sont pas confrontés au principe de réalité à celui de payer les gens de faire nourrir des familles et de payer des factures J'enchaîne ? Oui Alors Alliance moi j'ai été contacté il y a quelques mois par Alliance Alliance Maroc donc j'ai reçu un message on me dit voilà on va organiser un séminaire sur le thème du Maroc 2030 etc et donc j'ai été dans un premier temps surpris parce que une entreprise privée comme ça société d'assurance qui me contacte pour un séminaire enfin j'ai trouvé ça un peu curieux donc j'ai répondu en me demandant s'ils savaient ce que je faisais je ne veux pas prendre les gens en traître et on m'a répondu oui oui tout à fait on sait ce que vous faites mais vos travaux notamment sur la question de géopolitique peuvent nous apporter donc c'est pour des acteurs économiques marocains donc j'ai demandé qui sera là quels seront les autres intervenants on m'a dit voilà il y aura des économistes sur un ancien ministre il y aura des hommes d'affaires des courtiers etc il n'y avait que des marocains et effectivement comme l'a dit Rachid c'était sur les questions marocaines je n'ai pas fait de recherche pour savoir si alliance finance Tzal ou je ne sais quoi j'ai regardé j'ai vu que c'était une société d'origine allemande je n'ai pas regardé si la filiale marocaine était majoritaire ou je ne sais quoi peut-être que toi Rachid t'as regardé mais bon j'ai accepté j'ai accepté pourquoi parce que un je leur ai dit vous savez ce que je fais donc mon discours ne va pas changer évidemment je m'adapte au thème c'est la question du Maroc mais moi je leur ai dit je vais parler de géopolitique et de géopolitique mondiale et puis on m'a proposé également de présenter mon dernier livre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe donc à la fin du séminaire j'ai effectivement eu 10 minutes pour présenter mon livre et durant ce séminaire d'ailleurs quand on m'a présenté on m'a présenté comme un auteur spécialiste du messianisme et quand on a cité mes livres on les a mal cités mais on a parlé de mon livre suffreux enfin je cite l'islam et la maçonnerie et son action pernicieuse on m'a présenté comme ça je veux dire Alliance Maroc ça m'a fait sourire mais durant mes différentes interventions j'ai parlé comme d'habitude bien sûr ça partait du Maroc mais quand j'ai dit les israéliens font un massacre à Gaza et les yéménites punissent les israéliens pour ce massacre à Gaza que ça a des conséquences etc personne ne m'a sauté dessus ou il m'a dit arrêtez il ne faut pas parler de massacre ou alors il m'a dit non non on vous arrête ou alors après la conférence personne ne m'a rien dit donc quand on m'invite quelque part moi j'ai des conditions qui sont très simples et d'ailleurs je leur ai dit avant de venir je leur ai demandé est-ce que vous savez ce que je fais oui vous savez vous savez que quand je vais venir je vais tenir le même discours que d'habitude oui j'ai présenté mon livre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe mes propos m'ont par moments surpris quand j'ai présenté la thèse de mon livre j'ai parlé des sabotages de Nord Stream j'ai parlé de la guerre civile déclenchée par les américains en Myanmar pour entraver les routes de la soie enfin je veux dire j'ai parlé comme d'habitude je ne suis pas allé chez Alliance Maroc pour comment dire pour me mettre à leur service c'est-à-dire que personne ne me demande de venir travailler pour eux et servir leurs intérêts moi ce que je fais c'est que je présente mon discours et toujours le même discours mes travaux quel que soit l'endroit et là c'était une opportunité dans le sens où j'avais devant moi des gens qui ne me connaissaient pas des acteurs économiques marocains j'ai fait des rencontres intéressantes et ce n'est pas forcément des gens qui sont chez Alliance et ça m'a permis de diffuser ils ont commandé mes livres et mes livres se sont diffusés dans ces milieux-là au Maroc donc si c'était à refaire bien sûr que je le referais parce que mon objectif reste toujours le même produire des analyses diffuser mes idées apporter et convaincre et je pense que l'audience a été intéressée par mon discours ils ont tous pris leur exemplaire de mon livre il y en avait une centaine et tout s'est bien passé et je ne vois pas où est le problème tant que tu ne travestis pas ton discours tant que tu n'aies pas ta force intellectuelle au service d'une entreprise ou au service du mag ou au service d'intérêts autres ou en tout cas qui sont opposés à tes principes je ne vois aucun problème moi ce qui m'a surpris c'est qu'il m'invite et voilà c'est plutôt la question qu'il faut se poser je vais expliquer pour que les gens comprennent je vais expliquer pourquoi ils sont invités premièrement ce que les gens doivent comprendre c'est qu'il y a un décalage entre le Maroc et la France donc tout ce qui relève du politiquement correct de la censure de l'interdit ce qui est interdit en France va être interdit en Maroc avec un décalage de 10 ans à peu près donc au Maroc on n'a pas conscience des débats qui s'opèrent au niveau du territoire français c'est à dire qu'on ne les vit pas avec la même intensité donc tout ce qui est par rapport au sionisme par rapport au judaïsme par rapport à etc il y a une forme de décalage entre les deux deuxièmement Alliance Maroc c'est quoi au Maroc Alliance ? c'est une assurance qui vend des assurances pour la voiture pour la maison assurance vie etc c'est comme ça que tous les Marocains connaissent Alliance un peu comme Aqsa un peu comme Sahem Saint-Lam et d'autres assureurs au Maroc donc ça se limite à là deuxièmement les gens qui nous ont contactés c'était des Marocains Marocains c'est à dire au sens large qui partagent la même vision par rapport aux conflits israélo-palestiniens qui partagent la même solidarité avec Israël et qui dans leur esprit travaillent avec la Palestine t'as fait un lapis avec la Palestine donc c'est des gens qui travaillent pour nourrir leur famille et ils travaillent dans une boîte avec un salaire c'est tout ça ne veut pas dire qu'ils font partie d'un complot judéo-maçonnique ou je ne sais pas quoi ça veut dire qu'ils travaillent dans une boîte ils auraient pu travailler dans une autre boîte ils travaillent dans Alliance et personnellement j'ai rencontré des gens très sympathiques des gens magnifiques et je n'ai aucun problème comme je dis de collaborer à nouveau avec Alliance ou avec une autre boîte peu importe parce que comme j'ai dit j'ai la responsabilité de payer des gens et de payer des factures afin de pouvoir dégager un peu de temps pour redécer TV et pouvoir produire du contenu et inviter des gens de qualité donc je pense qu'on a fait le tour par rapport et j'emmerde les petits merdeux qui reprochent ça et donc comme je dis je réitère je le referai s'il le fallait il n'y a aucun problème donc allez chez votre panamza et posez la question qu'est-ce qu'il faisait à Oumant sachant qu'il collaborait avec l'ambassade des Etats-Unis et la diplomatie américaine qui n'est pas connue pour être palestinophile oui en tout cas en ce qui me concerne moi je n'ai jamais pris position en faveur des Etats-Unis d'Israël ni quand j'avais 30 ans ni quand j'en avais 25 ni quand j'en avais 20 ni même quand j'en avais 15 voilà voilà donc est-ce qu'il y a des questions ou Yusuf peut-être que tu voudrais aborder autre chose je crois que on a tout fait les origines juives les concerts ça peut-être nous revient alors est-ce qu'il y a des questions dans le chat n'hésitez pas à les poser dites-nous si on a oublié quelque chose alors oui par rapport à l'Algérie j'ai vu beaucoup de commentaires donc je vais l'expliquer sachant que j'ai fait une vidéo qui dure à peu près 40 minutes où j'explique en détail alors l'affaire c'est quoi c'est qu'il y avait un space sur Twitter j'étais invité à participer afin de produire une analyse géopolitique sur des questions mondiales mais également sur la question des rapports entre le Maroc et l'Algérie donc c'est un space qui a duré environ deux heures si je me souviens bien il y a une phrase qui a été extraite du space qui a été érigée en Desiderata de Lachet-Lachet-Lachet Lachet-Lachet désire une guerre civile en Algérie alors je réitère ce que j'ai dit j'ai dit du point de vue de la géopolitique pure et quand on fait de la géopolitique là je me cite moi-même quand on fait de la géopolitique il faut savoir dans un premier temps mettre la morale de côté parce qu'on peut la réintroduire après à un autre niveau et bien de ce point de vue géopolitique pur « Le Maroc devrait ou doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien » et j'ai ajouté « quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile ». Qu'est-ce que veut dire une lecture géopolitique pure ? Quand un géopolitologue, par exemple russe, dit « il faut tout faire pour jouer sur les fractures raciales, ethniques aux États-Unis, pour provoquer une implosion du régime américain, quitte à ce que cela se traduit par une guerre civile aux États-Unis », est-ce que cela veut dire qu'il souhaite une guerre civile aux États-Unis ? C'est-à-dire qu'il produit de manière symétrique une lecture géopolitique qui entend répandre aux États-Unis, qui n'ont pas hésité à enclencher des déstabilisations, la première guerre de Tchétchénie, la deuxième guerre de Tchétchénie, avec un activisme de l'OTAN omniprésent durant ces deux conflits à partir de la Turquie, qui était la base arrière de la « rébellion tchétchène », où la plupart des leaders n'étaient pas tchétchènes, mais étaient saoudiens et arabes. Donc, est-ce qu'un géopolitologue russe qui dit cela veut dire qu'il souhaite ? C'est-à-dire qu'il réagit par une lecture symétrique. Quand on parle de l'Algérie, on parle de quoi ? Je ne parle pas des Algériens, je parle de l'État algérien. Eh bien, l'État algérien, premièrement, menace directement l'intégrité territoriale de mon pays, en soutenant une milice armée qui a kidnappé, qui a tué des gens, qui était à l'origine d'un conflit au niveau du Sahara. Et on a le leader du Polisario, et la vidéo est présente sur Internet, qui demande aux « patriotes sahraouis » de prendre les armes et de mettre en place des attentats contre la police, contre tes civils, etc., avec des couteaux, etc. Ça s'appelle une incitation au terrorisme. Je dis, si l'on analyse purement du point de vue géopolitique, voilà ce que devrait faire l'État marocain. Ça ne veut pas dire que voilà ce qu'il doit faire dans l'absolu, mais du point de vue de l'ornière uniquement de la géopolitique pure. Mais heureusement qu'un État ne prend pas sa décision uniquement du point de vue de la géopolitique, qui doit composer avec d'autres variables. Il est évident qu'une guerre civile en Algérie serait une catastrophe pour nos frères algériens, mais également pour le Maroc, parce qu'avoir à ses frontières un État en guerre civile est une catastrophe géopolitique majeure qui va déstabiliser toute la région. Donc à un certain moment, il y a des gens de mauvaise foi qui ont besoin d'un Marocain pour le diaboliser et de faire de lui quelqu'un qui est appelé à la guerre civile. Je les sens merde ! Ils peuvent me menacer, ils peuvent m'insulter, ils peuvent ressortir la vidéo plusieurs fois en tant qu'ils veulent. Je n'ai jamais dit que je souhaitais une guerre civile. Je dis que du point de vue de la géopolitique pure, voilà ce que le Maroc doit faire. Et j'irais même plus loin. Si j'avais été Algérien, il est très probable que j'aurais produit la même analyse contre le Maroc en tant qu'Algérien. En tant que géopolitologue algérien, pas en tant que citoyen algérien. Donc quand je parlais, je ne parlais pas autant qu'un attaché d'achatrice citoyen marocain avec une morale musulman qui partage la même religion que les Algériens, le même patrimoine historique et culturel, etc. Je parlais du point de vue de la géopolitique pure, la plus froide, un peu comme quand Brzezinski, quand Dugin, quand d'autres analysent froidement ce que devrait faire l'État russe du point de vue géopolitique. Mais la décision d'un État n'est pas que géopolitique, elle est politique, éminemment politique. Et l'englobe d'autres variables, en plus de la variable géopolitique. donc après si ça vous amuse de voir le méchant marocain qui appelle la guerre civile tant mieux pour vous sachant que la seule guerre civile que vous avez connue est le fait de l'état algérien lui-même je rappelle qu'il y a eu une délection démocratique le fils avait gagné et l'état algérien la junte militaire algérienne a refusé de reconnaître les résultats et ça a donné eu une guerre civile où des soldats algériens déguisés en islamisme ont très égorgé des familles donc si vous avez des comptes à exiger l'islamie de quelqu'un par rapport à la guerre civile demandez là votre junte militaire qui dirige le pays qui pourrait vous faire vivre mieux que les danois avec les richesses que vous avez, le territoire que vous avez qui vous maintient dans un état de quasi-pauvreté et de retard technologique et économique donc votre ennemi, c'est pas moi, c'est la junte militaire qui vous dirige et qui a égorgé vos familles durant la guerre civile calmez-vous un peu et changez de disque pour apaiser un peu les choses ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement toute guerre civile dans un pays voisin est néfaste surtout quand on a la même population sur le plan anthropologique sur le plan anthropologique et culturel on a des populations quasiment similaires au Maroc en Algérie c'est à dire les arabophones parlent quasiment le même arabe d'Alija et les berbérophones ont une langue tout à fait similaire il n'y a pas que la guerre civile qui est problématique qui est dangereuse pour les pays voisins il y a aussi la logique d'éclatement des états j'ai déjà pu en parler c'est à dire que si on entre dans une logique de déstabilisation de son voisin en voulant lui arracher une partie de son territoire que ce soit le Sahara marocain ou le RIF on met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux d'autant plus que cet engrenage là correspond à une stratégie d'éclatement du monde musulman et c'est une vieille stratégie qui a déjà été appliquée déjà il y a un siècle quand il y a eu les accords de Sykes-Picot et le démembrement l'éclatement de l'Empire ottoman et la division là je parle du Proche-Orient ça a été un problème une bombe composée les puissances coloniales et les sionistes d'ailleurs une bombe à retardement et un ferment de division qui a conduit à la situation actuelle jusqu'au printemps arabe et à l'hiver terroriste donc quand on est maghrébin marocain ou algérien ou tunisien il faut toujours avoir cette perspective là cette perspective pas seulement géopolitique mais cette perspective historique donc comme je l'ai dit récemment dans un post Twitter moi je suis favorable à un renforcement mutuel plutôt qu'à une division mutuelle parce que la volonté de faire éclater le Maroc va pousser le Maroc à réagir de la même façon vis-à-vis de l'Algérie et personne ne sera gagnant là-dedans on a vu déjà les effets des rivalités entre pays musulmans pas forcément arabes on a vu la guerre Iran-Irak ça s'est toujours fini mal pour les deux côtés donc je pense que du point de vue algérien ils auraient tout à gagner à reconnaître finalement la moralité du Sahara est arrivée à une pacification des rapports et à des rapports qui sont mutuellement profitables voilà c'est pas une position extraordinaire c'est simplement du bon sens et moi ce que je remarque qu'il y a un vrai décalage entre les réseaux sociaux et le monde réel le truc c'est que quand on a un Marocain qui vit au Maroc ou un Algérien qui vit en Algérie on n'a pas de relation directe avec son voisin mais nous ici on a des relations les Marocains de France avec les Algériens on a des relations et elles sont en général très bonnes même quand on se même quand on polémique sur les questions de politique ça se passe en général bien et regardez par exemple durant la coupe du monde quand le Maroc est arrivé en demi-finale vous voyez le comportement des Algériens ils soutenaient le Maroc comme si c'était eux qui étaient arrivés en demi-finale donc je prends le foot mais je veux dire le foot est quand même beaucoup plus significatif que des trolls sur Twitter et moi je vois sur Twitter beaucoup de faux comptes algériens et de faux comptes marocains et les uns insultent les autres mais quand on regarde ensuite les comptes on voit que ce sont des faux comptes peut-être même des robots avec zéro abonnés un, deux, trois abonnés alors que quand on se rencontre moi j'ai peut-être autant d'amis marocains qu'algériens quand je sors dans la rue ou même des gens que je connais pas qui viennent me saluer etc des fois il y a des petits pics dans nos échanges mais ça reste toujours cordial ça reste toujours fraternel et moi c'est que je... mais parce que là tu parles des peuples alors les peuples on est parfaitement d'accord mais malheureusement mais malheureusement des attardés qu'on a chez tous les peuples il y a des attardés marocains il y a des attardés algériens des attardés français etc le problème c'est que sur Twitter on est souvent confronté par un effet une illusion de surnombre aux attardés de part et d'autre mais en l'occurrence moi j'ai affaire aux attardés et des faux mais oui des faux des gens qui sont pas marocains alors peut-être effectivement il y a eu des rumeurs selon lesquelles Israël aurait infiltré enfin les rapports entre le Maroc et l'Algérie en créant des faux comptes pour alimenter la haine peut-être que c'est vrai je ne sais pas je n'ai pas creusé la question mais ça ne m'étonnerait pas il y a eu une étude il y a eu une étude là-dessus sur les robots non mais c'est vrai qu'il y a ça mais il y a également des vrais demeurés de part et d'autre c'est-à-dire des Marocains dont le métier est tapé tous les jours sur l'Algérie l'identité algérienne du peuple algérien mais également des demeurés algériens qui ont besoin heureusement qu'ils sont minoritaires de part et d'autre et que la majorité du peuple algérien il n'y a aucun problème avec eux alors il y a une question d'ailleurs je vais même le démontrer on dit que mon patronyme est originaire de l'Algérie donc d'Algérie parce qu'il y a un siècle et demi il n'y avait pas de frontières et donc il y avait des familles marocaines qui avaient leurs racines dans des villes qui correspondent actuellement au territoire algérien et inversement il y a des familles algériennes qui avaient des origines qui remontent à des villes qui se trouvent dans des villes marocaines donc oui j'ai de la famille en Algérie oui on est un seul et même peuple on a été séparés par les Turcs déjà par l'Empire Ottoman et puis par la suite par les Français et jusqu'à présent malheureusement on est entretenu dans cette séparation alors qu'on fait partie de la même sphère civilisationnelle et culturelle et que le monde de demain ne sera pas bâti autour de l'état-nation avec des frontières étriquées mais autour d'un bloc civilisationnel qui comprend des états-nations et qui respecte la souveraineté de chacun de ces états mais qui mutualise un peu leur potentiel et leur richesse pour contrecarrer d'autres blocs hégémoniques qui tendent à étendre leur influence sur nos territoires tant qu'on n'a pas compris ça et tant qu'on est dans du trollage à l'achat d'achat à la guerre civile ah les algériens c'est tous des demeurés et bien on sortira jamais de là ce que tu dis me fait penser à justement une perspective géopolitique je pense que effectivement dans un monde qui est en mutation et qui est en train de revenir à une logique de bloc d'état d'état-civilisation c'est un concept développé par un géopolitologue chinois chinois l'intérêt du Maghreb là je parle même plus d'intérêt du Maroc en particulier ou de l'Algérie en particulier mais c'est d'être dans une logique continentale donc préservation des états bien sûr préservation des états marocains algériens bien sûr mais être dans une logique continentale parce que on va être confronté et de plus en plus à des puissances des états gigantesques qui ont de plus en plus d'influence notamment en Afrique et pour peser dans le rapport de force à l'échelle mondiale demain il va falloir établir des alliances et là ça renvoie à Karl Haushofer et je pense que cette vision là de puissance continentale et d'alliance plutôt d'alliance de puissance continentale ou même parce qu'il faut être réaliste l'Algérie et le Maroc ne sont pas de grandes puissances donc il faut mutualiser la puissance faire une synergie de puissance à l'échelle continentale pour peser à l'avenir dans le monde sinon on sera toujours tributaire de la politique et des stratégies des grandes puissances mondiales donc c'est dans l'intérêt de l'Algérie et dans l'intérêt du Maroc d'aller dans cette vision là et non pas essayer de faire éclater le voisin parce que ça c'est des visions à court terme et la vision à court terme elle est néfaste pour tout le monde y compris pour soi on est d'accord alors il y a une question y a-t-il quelqu'un dans le chat qui peut confirmer les origines étrangères de monsieur K oui il est d'origine mexicaine et libanaise mais il s'est découvert ultra conservateur ultra chrétien occidental blanc de sang européen bizarrement forme de transmutation et de reniement de ses origines donc autre question alors il y avait une question intéressante qu'on a tellement et ça défile rapidement alors alors par rapport à la normalisation alors je renvoie les gens qui regardent ce live un long débat de plus de deux heures qui était organisé par la chaîne YouTube L'Angle entre Yves, Findy et moi-même c'est un débat qui remonte à 2020 ou 2021 fin 2020 début 2021 et c'était par rapport à la normalisation un an après donc c'était en 2021 et avec Yves, Findy tous les deux on était frontalement opposés du point de vue de notre positionnement par rapport à la normalisation mais le fait que l'on soit opposés nous a pas empêché d'être amis d'être gentlemen dans notre manière d'opposer les arguments alors c'était la première fois qu'on se parlait c'est vraiment à vous qui ne s'est pas soutenir tout à fait et on a été très aimable envers l'autre alors qu'on était fondamentalement opposés moi ma lecture alors je ne vais pas la réciter en détail vous pouvez voir la vidéo il dure deux heures il y a tout mon argumentaire là-bas mais la question c'est ce que j'ai changé d'avis alors il faut comprendre une chose si par exemple je vante les mérites d'un couteau en disant qu'il est aiguisé qu'il est bon et que c'est un bon couteau et qu'il serait bien de l'acheter est-ce que je suis responsable de l'usage qui en est fait par la suite non donc quand on m'a demandé qu'est-ce que je pense de la normalisation dans le contexte de 2020 au moment où Trump était à la fin de son mandat où une fenêtre d'opportunité s'est ouverte au profit du Maroc et qui a permis au Maroc d'obtenir la reconnaissance américaine c'est-à-dire de l'hégémon du moment de la marocaineté du Sahara ce qui a permis de libérer le potentiel de ce territoire là puisque des entreprises américaines peuvent investir dans ce territoire sans craindre des sanctions internationales puisque leur État reconnaît la marocaineté du Sahara alors oui je ne regrette pas d'avoir défendu la normalisation est-ce que le Maroc en a tiré pleinement profit oui et non le Maroc a gagné par certains aspects par rapport forcément de sa souveraineté sur le Sahara marocain mais par d'autres aspects par d'autres aspects je peux dire qu'il a raté le coche et qu'il n'a pas su profiter pleinement puisqu'il n'a réussi à débloquer aucun pays européen pour obtenir la reconnaissance le Marocaineté du Sahara il a obtenu des soutiens au plan d'autonomie ce qui est déjà pas mal de cette normalisation donc ceux qui veulent connaître pour aller voir la vidéo pardon ça a coupé ça a coupé à un moment donné tu quand tu ça a coupé au moment où tu as dit que le seul avantage ça a été sur l'autonomie voilà donc il n'y a pas eu d'optimisation par rapport à cette normalisation donc il y a eu quelques gains mais ça n'a pas été optimal donc les gens qui ont écouté mon argumentaire et que je ne regrette pas parce que je l'ai dit dans un contexte particulier avec les données de l'époque et bien vous pouvez aller voir le débat entre moi et Yusfendi organisé par la chaîne l'angle je vais le mettre sur Twitter comme ça tout le monde pourra aller le visionner et voir que que j'ai un argumentaire pour défendre cette normalisation à l'époque maintenant est-ce que je la défends ou je ne la défends pas je n'ai pas de position l'état marocain ça allo allo ça a coupé quand tu as dit l'état marocain voilà je disais que de toute manière il est fort probable qu'il y ait un rétropédalage par rapport à cette normalisation si jamais Israël continue dans ce qu'elle fait actuellement c'est-à-dire le génocide qu'elle commet dans la bande de Gaza d'ailleurs je précise que le titre du numéro de Maroc Hebdo paru je crois c'était en novembre ou octobre j'avais été interviewé sur le sionisme sur le pourquoi du massacre et la dimension messianique religieuse juive et vétérotestamentaire biblique du massacre et du sionisme le numéro de Maroc Hebdo c'était accord d'Abraham caduc point d'interrogation il y avait écrit massacre à Gaza accord d'Abraham la question était posée parce que du point de vue je pense de l'état marocain la normalisation impliquait je pense qu'il y avait comment dire un non-dit dans la normalisation le non-dit c'est on peut normaliser avec vous mais si vous restez comment dire si vous n'abusez pas dans votre sionisme parce que la colonisation de toute façon progresse depuis des décennies ça n'a jamais changé or le problème du timing de la normalisation c'est que le Maroc a normalisé avec Israël au moment où Israël a le gouvernement le plus fanatique de son histoire donc en fait ça ne pouvait pas peut-être que le Maroc en était conscient mais ça ne pouvait pas fonctionner à long terme je pense de toute façon que la stratégie ou la tactique du Maroc à ce moment-là ce n'était pas quelque chose à long terme c'était obtenir la reconnaissance par la Maison Blanche de la marocanité du Sahara c'était ça l'objectif et non pas pérenniser les relations entre Israël et le Maroc des relations qui existaient déjà auparavant de toute façon il y a des pays qui commercent avec Israël sans normalisation et des pays qui commercent avec normalisation on ne peut pas non plus être totalement hypocrite d'ailleurs si je ne me trompe pas Nathan Niro à l'époque n'était pas chef du gouvernement en Israël c'est en 2022 qu'il l'est redevenu mais après ça a vérifié oui alors j'ai en tête en fait il a dû quitter le pouvoir en 2021 il a été remplacé par Naftali Bennett et puis il est revenu en 2022 pouvoir et je crois que la normalisation c'était fin 2021 non c'était 2020 mais l'idée c'était que Nathan Niro était déjà en crise ça n'était pas duré bon il est revenu il est revenu à la charge de manière encore plus radicale mais c'était bien Nathan Niro si c'était 2020 il était là tout à fait voilà donc il y a cette question là il y a quoi d'autre comme question alors le Hamas blablabla il y a autre chose alors les gens doivent comprendre que quand on est sur Twitter ou n'importe quel réseau et même dans la réalité dans la vraie vie quand on est un citoyen lambda alors c'est pas une insulte on est tous des citoyens lambda puisqu'on n'est pas à la tête des états et bien on peut se permettre le luxe des certaines radicalités en disant ah non celui-là est un traître Trump est un traître Putin est un traître Xi Jinping est un traître tout le monde est un traître personne n'est assez radical pour vous plaire ou pour convenir à votre vision du monde mais quand on est à la tête d'un état on doit déjà on est initié à un monde que l'on ne connait nous qu'à travers des bribes qui relèvent du domaine public donc on ne connait pas quelles sont les réelles configurations quelles sont les réelles contraintes quelles sont les pressions quelles sont les rapports de force quelles sont les chantages quelles sont les compromises tenues par chacun et on se permet de juger des gens à la tête des états avec les données maigres et infimes que l'on possède en tant que citoyen lambda et donc et on exige la même radicalité de celui qui a la responsabilité de plusieurs dizaines de millions de personnes sachant que des fois un chef d'état est tenu par se plier à des exigences ou prendre des décisions qu'il ne veut pas forcément parce que ne pas le faire pourrait se traduire par la déstabilisation de son pays par l'enclenchement d'une guerre civile par des attentats sous faux drapeaux par des assassinats par différents éléments qui mis dans la balance par rapport à ce que l'état peut sacrifier en acceptant de faire telle ou telle chose et bien peuvent être défendables de ce point de vue donc tous les chefs d'état sont tenus des fois par des rapports de force où ils n'ont pas toujours toute la latitude ou toute la marge de manœuvre pour avoir la radicalité que vous exigez sur Twitter donc un peu de modestie et comprenez que vous n'êtes pas la tête des états vous n'avez pas la responsabilité de plusieurs dizaines de millions de personnes donc ça c'est juste pour contextualiser et recadrer par rapport aux désidératales des gens sur Twitter par rapport aux chefs d'état alors dernier élément par rapport à Douguin alors parce que Grégoire van der Eiken qui se présente comme un collectif et Grégoire alors en fait il est tout seul dans ce collectif a parlé de Douguin en disant que Youssef Indy défend quelqu'un qui souhaite la guerre civile en France en fait tu as le droit au même Youssef Indy moi c'est par rapport à l'Algérie toi c'est par rapport à Douguin et à la France donc Douguin souhaiterait la guerre civile en France en Occident donc c'est quelqu'un qui serait le porteur d'une idéologie du chaos du dieu acéphale etc 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 donc tous ces gens là autant M.K que Grégoire van der Eiken aucun n'a réellement lu ne serait-ce qu'un seul livre de Douguin donc à chaque fois c'est des citations traduites jamais en russe extraites de leur contexte et qui sont présentées comme des arguments et des preuves irréfutables donc quand Douguin écrit par exemple sur Telegram alors j'ai pas le texte là devant moi mais je cite de mémoire lorsqu'il dit que la seule chose qui pourrait sauver l'Occident du nihilisme dans lequel il se trouve actuellement ça serait une guerre civile est-ce que ça veut dire qu'il souhaite une guerre civile ? quand un médecin confronté à un patient qui est blessé à la jambe et qui a une gangrène dit que le seul moyen de sauver cet individu est de l'amputer de sa jambe est-ce que ça veut dire que le médecin souhaite amputer la jambe du malade ? ce que Douguin constate dans une lecture paradigmatique c'est que le monde occidental n'est plus dans la modernité libérale mais il est dans une forme de post-modernité oligarchique bâtie sur les simulacres et dont le terminus n'est autre que le nihilisme le plus absolu dans ce monde occidental dominé par la post-modernité nihiliste celle du wokisme du lgbtisme etc il y a encore des bribes de tradition il y a encore des bribes de rapport au sacral seulement ces bribes ces micro-éléments ces îlots de sacralité si jamais la situation perdure sans qu'il y ait de rupture radicale finiront par être annihilées par le nihilisme post-modern par le wokisme lgbtisme etc et naturellement dans ce schéma vu que le changement ne peut pas s'opérer par le politique ça je pense que les gens ont compris les élections ne vont rien sauver en Occident parce que de toute manière tout est verrouillé tout est cadenassé et aucun changement ne peut se faire par le schéma entre guillemets démocratique et bien l'unique moyen qui reste c'est ce que Soral évoque dans Comprendre l'Empire donc demain la gouvernance mondiale ou la révolte des nations et bien la révolte des nations ne peut donner lieu qu'à une forme de guerre civile on a vu au moment des JD jaunes parce qu'on a eu des CRS qui tiraient sur les manifestants à qui ils ont arraché des yeux et des mains c'est une micro guerre civile c'est des français de la classe moyenne des policiers qui sont obligés de tirer sur d'autres français de la petite classe moyenne et de la classe moyenne donc à travers les gilets jaunes et l'affrontement avec les forces de l'ordre c'est pas des méchants policiers contre des gentils gilets jaunes mais c'est des policiers qui sont tenus par l'appareil coercitif de l'état et qui sont obligés à mis à part quelques psychopathes sadiques mais la majorité des policiers croyez-moi n'étaient pas contents ou heureux du fait de tirer sur les manifestants c'était une guerre civile et donc le changement malheureusement vu que tout est verrouillé politiquement ne peut se faire que par un affrontement généralisé des peuples contre les élites et les élites ont l'appareil étatique pour se défendre et ça donne lieu à une guerre civile donc que cela ne vous plaise pas comme diagnostic je le comprends mais c'est un diagnostic ce n'est pas un souhait de Douguin bien sûr que Douguin aimerait que l'Occident se sauve autrement que par la guerre civile mais factuellement il n'y a pas d'autre moyen qu'une révolte des nations en Occident on le voit avec la révolte des agriculteurs on l'a vu avec les gilets jaunes demain on verra peut-être un mouvement qui prendra de plus en plus d'ampleur et qui malheureusement ne se fera pas sans dégâts ce changement là sera malheureusement sanguinaire parce que tout est verrouillé tous les leviers du politique qui permettent un changement en douceur sont confisqués par une oligarchie donc incertainment ce n'est pas à Douguin que vous devez reprocher de faire le diagnostic mais c'est à l'oligarchie qu'il y aurait eu le système mais il est beaucoup plus facile de taper sur SVND et sur Douguin que de taper sur les lobbies qui dirigent la France et qui dirigent le monde occidental donc on est encore dans des stratégies de niche où quelqu'un qui a raté sa vie cherche à se repositionner dans une niche qui est celle de taper sur Douguin alors deuxième élément à moins que vous devez ajouter j'aimerais parler des croix tournantes qu'on nous sort à chaque fois oui mais ce que je veux rappeler ça c'est un diagnostic que j'avais fait dans mon dernier livre c'est que bon ça entraîne dans tous les détails mais la guerre civile en Occident elle est venue du haut elle vient du haut en fait elle vient d'une oligarchie qui a pris le contrôle des états occidentaux et qui a privatisé en fait les états et ses organes et notamment la police et donc ils utilisent l'état pour défendre des intérêts privés non plus les intérêts du peuple les intérêts publics et ils utilisent la police comme une milice privée contre le peuple et le peuple se soulève parce que enfin il se soulève c'est mécanique parce que il comprend il comprend par les faits que l'état qu'il a face à lui n'est pas l'état réel c'est à dire qu'il n'est pas l'état émanation du peuple il est devenu un état piloté par une oligarchie et qui a privé le peuple des organes de souveraineté et donc la guerre civile est devenue quelque chose d'inévitable dans ce contexte où l'oligarchie mène la guerre à ces peuples donc en fait la guerre de l'oligarchie occidentale contre les peuples est une réalité et cette oligarchie elle utilise les instruments des états occidentaux contre les peuples donc c'est eux qui ont déclenché cette guerre civile mais le truc c'est qu'on parle de guerre civile mais on peut mettre plusieurs réalités derrière le terme de guerre civile quand on parle de guerre civile en général on a l'idée d'une guerre ethno-confessionnelle à la libanaise par exemple où on a des communautés qui s'affrontent les unes contre les autres et puis instrumentalisées depuis l'extérieur mais une guerre civile ça peut aussi être en fait la traduction d'une sorte de lutte des classes mais aujourd'hui on n'est pas dans une lutte des classes marxiste du 19ème siècle puisque les catégories ont évolué ce n'est plus la même catégorie là on est dans une lutte qui oppose une oligarchie une petite minorité 0,01% contre la majorité et la véritable confrontation va commencer lorsqu'une partie importante de cette majorité attaquée par l'oligarchie va faire bloc en fait ce qu'appellent certains sociologues le bloc populaire contre le bloc élitaire donc elle est là la réalité donc il ne s'agit pas de alors moi je ne suis pas un doguinologue donc je ne suis pas toutes les publications de doguin et je n'ai pas suivi là dessus mais s'il parle de cela s'il fait ce diagnostic là bon oui c'est un diagnostic c'est la réalité je veux dire ce qu'on voit en France depuis une décennie puis là je veux dire de façon chronique maintenant quasiment tous les 6 mois ou tous les ans maintenant c'est les agriculteurs et puis les agriculteurs ce n'est pas qu'en France c'est en Hollande et aussi en Allemagne on peut appeler ça un des événements dans cette espèce de guerre civile je ne sais pas si doguin a dit je souhaite la guerre civile non non il n'a pas dit je souhaite il a dit que la seule chose qui pourrait sauver l'Occident de lui-même c'est à dire par rapport à la post-méternité au nihilisme ça serait une guerre civile donc il déplore davantage qu'il ne souhaite c'est un constat qu'il fait après on ne peut pas aimer aimer le constat mais de là lui imputer un désir pas du tout doguin n'a pas d'influence en France en Europe ni même en Russie je veux dire ce n'est pas lui qui pilote comme certains ont raconté ce n'est pas lui le cerveau de Poutine non non il a une certaine influence au niveau de l'état-major de l'armée mais ce n'est pas une influence contraignante je veux dire c'est des gens qui apprécient globalement ses théories ses idées mais il n'a pas le pouvoir qu'on lui prête mais c'est quelqu'un de brillant intellectuellement qui écrit plus d'une centaine de livres alors j'en ai lu à peu près une dizaine je ne peux pas prétendre avoir lu toute son œuvre parce qu'on ne peut pas tout simplement le suivre mais les gens qui l'attaquent et critiquent n'ont pas 1% de sa culture et de sa production intellectuelle alors il y a juste une question alors non je ne suis pas journaliste je ne l'ai jamais été le journalisme est un métier il y a des écoles de journalisme je ne l'ai jamais été j'ai été chroniqueur dans une radio j'ai été collaborateur et chroniqueur dans différents journaux alors 360 que j'ai quitté il y a un peu plus d'un mois finance news hebdo etc que je facturais avec ma boîte donc c'était des expertises et des chroniques économiques et géopolitiques que je rédigeais pour des journaux et une chronique comprenez bien que ce n'est pas un article une chronique vous avez la liberté et l'attitude que n'a pas un journaliste parce que vous n'avez pas pour obligation de restituer des faits mais de produire une analyse qui vous est propre et en général quand on est chroniqueur et bien on est responsable de ses propres propos et même le journal n'est pas responsable des propos tenus par un chroniqueur car il a une liberté de temps qui donne un peu le charme à un journal donc je n'ai jamais été un journaliste mais j'ai été chroniqueur je ne le sais plus aujourd'hui pas par rapport à des questions idéologiques mais tout simplement parce que d'autres d'autres travaux accaparent mon temps et je n'ai plus de temps d'écrire des articles de qualité je préfère quitter plutôt que de que de bâcler le travail uniquement pour écrire une chronique donc maintenant revenons à Douguin la question des vidéos qui circulent et qui est repartagée par Grégoire et par M. K des croix tournantes avec un feu etc alors rappelons que Douguin à la fin des années 80 vit une période de bouleversements et de ruptures l'Union soviétique qui était fermée à toute une littérature occidentale et bien devient perméable et donc il y a des oeuvres d'Evola d'Alistair Crowley et d'autres penseurs de Guénon et d'autres qui commencent à entrer alors sous le manteau dans un premier temps puis par la suite de manière de plus en plus ouverte donc pour quelqu'un qui a été structuré intellectuellement dans un pays qui a été transformé par les bolcheviques en désert spirituel et bien le fait de découvrir une pensée ésotérique occultiste etc peut tomber dans le piège de la séduction de cette oeuvre là rappelant rappelant que le spiritisme en Europe a colu son heure de gloire au même moment où la foi collective s'effondrait donc on est au 19ème siècle le christianisme s'effondre j'invite les gens à lire les travaux d'Emmanuel Todd et c'est à ce moment là où l'on retrouve à travers l'occultisme une forme de fraîcheur spirituelle même si en réalité effectivement c'est globalement du satanisme soit consciemment soit inconsciemment René Guénon était contre catégoriquement le spiritisme et toutes les pratiques qui gravitent autour mais Douguin tombe dans un premier temps dans le piège de cette oeuvre là qui est caractérisée par cette fraîcheur intellectuelle et d'ailleurs par la suite j'ai trouvé une vidéo de Douguin qui remonte à il y a 2 ou 3 ans où il parle d'Alistair Crowley de cette parenthèse là dans son vécu et dans sa biographie et il dit que ce qu'il a compris par la suite c'est qu'Alistair Crowley en réalité malgré la radicalité de ses propos et du côté répugnant quand il parle des sacrifices etc était au fait une sorte de clown une sorte de punk ésotérique et l'idée du punk c'est d'être le miroir de la laideur du monde contemporain mais pas uniquement un miroir passif mais un miroir à la dorian gray c'est-à-dire un miroir qui somatise la laideur du monde et qui s'autodétruit en reflétant la laideur du monde c'est ce qu'a été Olistair Crowley et il dit qu'effectivement il a découvert cette oeuvre etc mais qu'il en est sorti et il déconseille il le dit dans la vidéo je vais la mettre sur Twitter après l'avoir sous-titré il déconseille à tous les jeunes aujourd'hui de refaire à la même expérience que lui et d'aller voir l'oeuvre d'Alistair Crowley ou des gens du même acabit donc il faut comprendre que quelqu'un dans sa vie a une trajectoire il passe par des phases il tâtonne il goûte il découvre et puis par la suite il se rend compte de l'erreur qu'il a commise et puis il passe à autre chose aujourd'hui Douguin est un chrétien est un vieux croyant orthodoxe c'est quelqu'un dont tous les propos gravitent autour de la question de la troisième Rome et de l'église orthodoxe et c'est quelqu'un qui défend ce qu'on appelle une métaphysique active parce que dans l'eschatologie et si Grégoire est chrétien il devrait croire à l'eschatologie chrétienne donc il y a une eschatologie une fin des temps puisqu'on reproche à Douguin de souhaiter une fin des temps quand on est chrétien on doit souhaiter la fin des temps puisque c'est la fin de l'ignominie du monde de l'inversion des valeurs de la tyrannie et c'est le retour du Christ donc reprocher à Douguin de désirer le retour du Christ par la fin des temps c'est pas très chrétien comme démarche et ce qu'explique Douguin dans son oeuvre c'est qu'il y a deux eschatologies dans l'orthodoxie chrétienne une eschatologie pessimiste et une eschatologie optimiste et que la métaphysique active qui relève d'une eschatologie optimiste c'est une eschatologie qui n'entend pas laisser le monde dans un pourrissement qui est celui de la post-modernité nilis etc mais entend effectivement enclencher ce qui doit être enclenché pour que le Christ revienne et mette fin à l'ignominie du monde tel qu'il se trouve actuellement et la fin des temps ce n'est pas la fin du monde c'est la fin des temps modernes et de tout ce que la modernité a enfanté comme post-modernité et si vous lisez tous les travaux traditionnalistes de René Guédon et d'autres avec la logique de cycle et de Kali Yuga le Kali Yuga prendra fin mais est-ce qu'il prendra fin dans mille ans ou dans un siècle ça dépend également de nous est-ce qu'on est dans une théologie contemplative ou est-ce qu'on est dans une théologie proactive où effectivement on entend mettre fin au nihilisme contemporain et à la domination de toute cette pourriture oligarchique qui dirige le monde actuellement donc j'invite les gens tout simplement à lire Douguin et d'arrêter de lire des petits extraits mis ici et là etc alors donc je dis tout simplement à Grégor et à monsieur K produisez une oeuvre au lieu de vivre négativement par la critique d'autres personnes vous savez il n'y a plus d'enjeux que Douguin du point de vue de la lutte contre le mondialisme vous savez il se trouve à Washington à Tel Aviv à Londres mais pas tout à fait à Moscou donc taper sur des gens sur quelqu'un qui a été meurtri par la mort de sa fille tout simplement abject c'est une forme d'ignominie que je ne peux même pas comprendre comment on peut se revendiquer comme étant chrétien quand on cherche à s'attaquer et même à oser émettre l'hypothèse que la fille de Douguin aurait été peut-être indirectement mise à mort par son père dans une logique occultique mais c'est quoi cette merde que vous avez dans la tête dans l'esprit mais c'est quoi cette pourriture que vous avez dans la tête et dans le cœur et vous osez vous revendiquer comme étant chrétien c'est quelqu'un qui a interdit d'entrer dans tout le monde occidental qui est qualifié comme étant un intellectuel terroriste et comme le plus dangereux philosophe du monde il n'a le droit d'entrer nulle part dans le monde occidental et c'est lui que vous désignez comme étant l'ennemi de la dissidence et de la lutte contre le mondialisme en crachant sur sa fille que son homme a représenté et sur lui-même donc devenez chrétien réellement et arrêtez avec cette merde-là et commencez à produire une vraie œuvre qui contribue au changement au lieu de cracher sur les autres et d'exister en négatif des autres un peu de dignité soyez à l'image du Christ réellement voilà donc à moi qu'il y ait une dernière question je pense qu'on va mettre fin à de toute façon je pense qu'avec ce Rindy on sera d'accord ça va être la dernière fois qu'on réagit par rapport aux débilités de Panamza de M. K ou de Grégoire ah oui c'est terminé ah oui c'est terminé donc maintenant vous avez compris que quelqu'un ment c'est un mythomane il ment une fois deux fois trois fois quatre fois c'est terminé c'est à dire il faut voir aussi sur la durée si quelqu'un ment sans arrêt c'est un mythomane ou quelqu'un de malhonnête ou en service commandé donc terminé certains voulaient avoir une réponse de ma part elle est claire nette et précise on sait de quel côté est le mensonge terminé voilà donc je rappelle Panamza dont on a parlé au début a travaillé pendant quatre ans dans une officine de la diplomatie américaine sur le territoire français Oumma.com qui est fier de ses rapports privilégiés et de collaboration il n'a jamais fait d'enquête sur les liens alors il a l'élix tout est présent c'est dans le public vous entrez dans Wikileaks vous tapez Oumma.com vous trouvez tous les liens pourquoi il n'a jamais fait d'enquête sur les liens entre la diplomatie sioniste américaine et le journal dans lequel il travaillait par lequel il était payé donc à certain moment maintenant vous savez à qui vous avez affaire vous savez à un gars qui est dans la merde financièrement et qui cherche à survivre au lieu de produire une oeuvre et de faire un vrai travail cherche à s'acharner alors là c'est vraiment la meilleure option la plus gentille de ma part parce qu'après il y a d'autres lectures qu'il a été retourné par les renseignements français ou peut-être même qu'il collabore qu'il tapine pour les renseignements algériens ça je ne sais pas j'ai pas de preuves donc je ne suis pas comme Panamza je ne vais pas affirmer que c'est le cas mais par contre les éléments que j'ai me permettent de dire que c'est humainement une merde et je le dis pardon pour la vulgarité c'est quelqu'un qui veut tout simplement survivre mais par de l'ignominie au lieu de survivre par un travail par de la production intellectuelle donc toutes les attaques qui viendront par la suite il n'y aura plus de réponse parce qu'on ne répond pas à un pharisien et à un menteur donc je vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous prochainement pour un live plus constructif et on va aborder une vraie thématique qui enrichira tout le monde intellectuellement autant vous que moi que Sfindi 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 merci infiniment merci à tous tout ira bien au revoir